Alban a débarqué ici il y a 2 ans avec 100 000 euros en poche. Il n'a que 26 ans. Pour lui, Bali, c'est un peu le nouveau rêve américain. Donc là, c'est la salle principale, couvert, musique, un peu esprit zen. On a les rizières de ce côté. Le soir, on les éclaire. On est quand même à Bali. Et on a laque artificielle avec des lotus de ce côté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, on aura 2 grosses lumières qui vont éclairer le temple. Esprit zen, rizières. Pour bien se vendre, rien de mieux que de mettre en avant les atouts de Bali, quitte à les créer de toutes pièces. Le jeune Alban a déjà tout compris. Comme vous pouvez le voir, on crée notre propre espace. C'est pas le vrai Bali, c'est pas une rizière, c'est pas naturel. On crée l'espace zen de façon artificielle. Répondre au mieux aux attentes de la demande. Et la demande à Bali, ce n'est pas ce qui manque. Qu'aujourd'hui, à Bali, il y a tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, il y a de plus en plus de touristes. Il prévoit d'augmenter, de doubler l'aéroport. Tout est plein, toutes les routes sont engorgées. Donc les gens sont à la demande de cible de restaurant qui a une vue sympa dans un endroit qui est ultra touristique. Si les délais sont respectés, Alban sera restaurateur dans 15 jours. Mais il a commencé à Bali avec un autre business, sûrement le plus rentable de l'île, l'immobilier. L'image de Bali fait vendre et provoque en réaction une frénésie du bâtiment. Sans cesse, de nouvelles constructions sortent de terre, jusque sur les plages. En débarquant à Bali, Alban s'est engouffré dans la brèche. Il s'est lancé dans la spécialité locale du marché, la vente de villas. Donc j'ai commencé, j'ai construit ces 2 villas. Donc ça, on les a livrées en début 2010. Vendues et livrées début 2010. Et à partir de là, on a construit toutes les villas jusqu'au bout, qui sont toutes vendues aussi. En tout 10 villas ? En tout 10 villas. Et il y a 2 ans, à votre arrivée, ici, c'était un... Du début de la rue jusqu'à la fin de la rue, c'était que des terrains. Vierge. Vierge. Voilà, on peut peut-être visiter cette villa. Celle-ci, c'est un couple d'Australiens qui l'a achetée. 250 000 euros pour une villa de 270 m2. Une maison adaptée à la douceur de vivre balinaise. L'avantage qu'il y a à Bali, c'est qu'en fait, vous vivez un peu dedans et dehors à la fois. Toutes les portes peuvent s'ouvrir. Vous avez la piscine qui est pratiquement dans le salon. C'est ça qui rend les vacances vraiment, vraiment agréables. Des vacances agréables pour des acheteurs qui sont sûrs de leur coût. Leur nouvelle maison n'est qu'à 2 heures d'avion de l'Australie. Bali, le paradis pour les vieux jours. C'est un bon investissement immobilier. On est à 10 minutes à pied de la plage. Et si vous comparez avec l'Australie, par exemple ? L'immobilier va mal en Australie en ce moment. Ici, je suis sûr de faire de bonnes affaires. Et vous pensez que les prix vont continuer à grimper ? Oui, c'est sûr. Sur les 10 villas vendues par Alban, 2 ne sont pas encore terminées. Celle-ci a été achetée par un Américain. Il ne veut pas y habiter, il veut la mettre en location et en tirer un maximum de profit. Alors tant pis pour le charme. Pour Alban, l'important, c'est de satisfaire le client. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé 2 unités qu'il va louer à 2 personnes différentes. Et ça rend vraiment les choses dommageables pour Bali. Il n'y a aucun espace vert. C'est que du béton. C'est vraiment ce qui... Ça montre un peu le Bali d'aujourd'hui au niveau touristique où, en fait, on ne veut que du financier. Et le Bali d'avant, il n'y a plus rien. A 17h, les chantiers d'Alban s'arrêtent. Et voici l'envers du décor. Coincé entre 2 villas, le bidonville où sont logés les ouvriers. Au milieu des ordures, un sol sanitaire pour des dizaines de cabanes. Beaucoup d'hommes, mais aussi des familles, comme celle-ci qui vient de l'île voisine de Java. Pour Joe Crow et sa femme Retno, Bali, un drôle d'Eldorado. Vous dormez ici ? Oui, on dort ici. Et vous êtes 3, là ? Oui. Oui, on dort la tête ici, tous les 3 avec le petit. De chantier en chantier, cela fait un an qu'ils sont là, sans rentrer à Java. Ils ont laissé 5 enfants au village. Si on est là, c'est qu'il y a bien plus de travail à Bali qu'à Java. Et vous êtes bien payé ? Oui, pas mal. Pas mal. Et avec cet argent, vous arrivez à faire vivre votre famille ? Oui. Tout l'argent que je gagne, je l'envoie chaque mois à Java pour payer les écoles des enfants et faire vivre la famille. Les ouvriers d'Alban gagnent 4 euros par jour. Sur leurs conditions de vie, le jeune Français assure avoir tenté d'améliorer leur quotidien. Peine perdue, dit-il. Moi, ça me choque. Ça m'a toujours choqué. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a vraiment pas de solution. Alors, moi, j'avais mis en place des toits, des choses comme ça pour l'humidité. Le problème, c'est qu'en fait, ils bougent tellement. A chaque fois qu'il y a un nouveau terrain qui se vend, ils sont obligés de bouger les cabanes. Tout se perd, tout se vole. En fait, tout est problématique. L'autre grand problème rencontré par Alban, c'est la corruption. Érigée en système en Indonésie. Dans la jungle du business, Alban a vite compris qu'il était impossible de faire des affaires à Bali sans payer des dessous de table. Avec Natacha, son assistante, il se rend chez son avocat indonésien. Le seul à pouvoir l'aider. Monsieur Miti est toujours en rendez-vous. OK. Ce n'est pas trop compliqué de faire des affaires à Bali ? Oui, apparemment oui. Et pourquoi c'est si compliqué ? Parce qu'ici, il y a beaucoup d'us et coutumes propres au pays. Et il faut rencontrer beaucoup de monde. Donc, pour les étrangers, et même pour moi qui suis indonésienne mais qui n'ai pas grandi ici, c'est très difficile. Monsieur Miti, le voici. Un personnage incontournable pour Alban. Lui serrer la main, c'est lui reconnaître son statut de parrain. Il y a eu un changement par rapport au plan prévu, donc il faut changer le permis de construire. Ce jour-là, en discussion, un contrat litigieux. Une nouvelle fois, le parrain activera ses réseaux. Monsieur Miti, bien plus qu'un avocat. Il n'a pas la tête d'un avocat, on est bien d'accord. Ça, c'est quelqu'un qui, en fait, a beaucoup de relations. C'est celui qui va payer la police touristique, qui va payer les gars pour le... Qu'on appelle ça ? Pour le permis de construire, c'est l'échange. En fait, c'est un peu l'officiel des officieux, quoi. L'officiel de l'officieux, passage obligé pour les investisseurs étrangers. Pour chaque villa, des dizaines de milliers d'euros de pots de vin. On est obligés de donner des bacchis, donc on sait jamais combien ils vont demander. On sait jamais s'ils vont vraiment faire la chose pour laquelle on les paye. Parce que quand vous donnez quelque chose à un bacchis, s'il ne fait pas ce que vous dites, qu'est-ce que vous pouvez faire contre lui ? C'est l'anarchie complète, complète, complète. En 2 ans, Alban a vite appris à nager en eau trouble.